Un escroc britannique ayant fait semblant d'être dans le coma à chaque fois qu'il devait se présenter au tribunal pour une affaire de fraude de 50 000 euros a été en mesure de maintenir cette charade durant deux ans. Il a finalement été capturé par la police alors qu'il sortait faire des achats en famille. Les autorités ont déclaré qu'Alan Knight, 47 ans du pays de Galles, avait fait semblant d'être tétrapologique. Il a été accusé par l'un de ses voisins de lui avoir escroqué plus de 50 000 euros, mais afin de ne pas se rendre au tribunal pour être jugé, il avait prétendu être paralysé. Knight a déclaré qu'il s'était blessé à la colonne vertébrale avec une porte de garage, le paralysant et parfois provoquant des comas. Sauf que l'escroc a été filmé sur des caméras de sécurité au volant de sa voiture et dans des magasins. Quand il était convoqué au tribunal, il se rendait alors à l'hôpital prétendant que son cas s'était aggravé. Quand il s'est finalement présenté au tribunal, il portait une minerve et était en siège roulant, poussé par sa femme. Il a fini par admettre 19 violations distinctes de contrefaction, fraude et vol et sera condamné le mois prochain.